La princesse Charlotte a été félicitée pour ses bonnes manières lorsqu'elle a fait sa première révérence à la reine le jour de Noël. Le prince William, Kate et leurs trois enfants ne passeront pas Noël avec la reine cette année car Covid modifie les plans de la famille royale. Alors que la reine et d'autres membres de la famille royale se réunissent généralement à Sandringham Estate pour le grand jour, le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, séjournent à Amnéola Norfolk. La décision de la reine de rester à Windsor aurait été prise après un examen attentif et constitue une approche de précaution en réponse à la propagation continue de Covid à travers le pays. Parmi les autres membres de la famille royale qui ne seront pas présents avec la reine le jour de Noël, citons la princesse Anne et son mari sœur Timothy Laurence, qui a récemment révélé qu'il avait été testé positif pour Covid, ce qui signifie que le couple est actuellement en isolement. Cependant, le prince Charles et Camilla ont rejoint la reine à Windsor, avec le prince Edward, son épouse Sophie, comtesse de Wessex, et leurs deux enfants, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn. Lors des célébrations de Noël de 2019, la princesse Charlotte a impressionné lorsqu'elle a fait sa première révérence à la reine, à l'instar de sa mère. Les membres de la famille royale se sont réunis à Sandringham House. Charlotte, alors âgée de seulement 4 ans, est apparue pour la première fois à l'église Saint-Marie-Magdalene pour le service de Noël de 11h, avec son frère le prince George, ses parents et le reste de la famille royale. Le prince Louis est resté en arrière, car il n'est n'était qu'un à l'époque. Charlotte a reçu ses cadeaux et a même serré un fan royal dans ses bras. Kate a ensuite été aperçue en train de parler à sa fille alors qu'elle descendait les marches du cimetière. Kate a fait une révérence alors que la voiture de la reine démarrait, suivie d'une petite révérence de Charlotte. Karen Hanneville, qui a pris une photo de Meghan, Harry, Kate et William il y a deux ans, a offert une poupée à Charlotte. Elle a ensuite déclaré à Sky News, Charlotte est venue avec sa mère, elle aimait la poupée. Ses manières étaient exceptionnelles, mais elle est effrontée, elle n'avait pas du tout peur. Elle a ajouté que le prince George avait également des manières parfaites. Les enfants royaux ne sont pas en reste de ces festivités, mais Charlotte et George ont leur propre tradition qui implique des jeux de société. William a révélé ses jeux préférés auxquels il joue avec ses deux aînés. Il a déclaré, quand je vois mes enfants rencontrer les enfants de mes cousins et qu'ils passent tous un bon moment à jouer ensemble, si est-il très spécial ? Noël est une nouvelle dynamique quand vous avez des enfants, tout à coup si est-il un jeu de balle complètement différent de bruit et d'excitation. Nous aimons Monopoly et Risk, si est-il un bon jeu, ça dure des heures et généralement tout le monde se fâche par ce qu'il perd, mais si est-il ce que j'aime jouer ? Risk est un jeu de stratégie de diplomatie, conflit et conquête, sur un plateau représentant une carte politique du monde. Les tours tournent entre les joueurs qui contrôlent des armées de pièces de jeu avec lesquelles ils tentent de capturer des territoires d'autres joueurs, avec des résultats déterminés par des jets de dés. William a également révélé que sa chanson de Noël préférée était Félix Navidad, de l'auteur-compositeur-interprète portoriquain José Féliciano. Il a ajouté, parce que si est-il un peu différent, si est-il un peu plus joyeux. Je pourrais dire Maria Carey, que j'aime beaucoup aussi.